Le Conseil économique, social et environnemental n'avait pas traité le sujet de la francophonie depuis très nombreuses années. Et on avait un peu l'impression d'un sujet poussiéreux qui appartenait plus au siècle passé qu'à ce XXIe siècle qui s'ouvre. Et finalement, la question de savoir si la France avait un rôle dans une francophonie dynamique, c'était partir d'un postulat que la France devrait avoir un rôle peut-être plus engagé et qu'il y avait bien une perspective de francophonie dynamique. Et donc il fallait regarder quels étaient les vecteurs, quels étaient les enjeux de cette francophonie dynamique pour permettre à la fois à la politique française mais aussi à nos concitoyens de se réapproprier finalement cette francophonie dans une nouvelle vision. Alors le constat que l'on peut faire, et je pense qu'il est aujourd'hui largement partagé, je lisais les dernières interventions du président de la République Emmanuel Macron qui disait que la francophonie n'était pas un sujet secondaire pour la politique d'influence de la France. Donc on voit bien deux choses. La première, c'est que le monde aujourd'hui a un espace international francophone important, puisque c'est, on le dit souvent, la cinquième langue utilisée dans le monde, qu'il y a près de 5% du PIB mondial qui est porté par l'espace international francophone. Donc on voit bien que l'espace international francophone a, je dirais, un regard, une manière de regarder la mondialisation qui est intéressante et laquelle on peut capitaliser. Alors la France aujourd'hui est un peu plus faible dans ses interventions, dans ses orientations, je dirais même dans sa stratégie. Et ce que nous voulions montrer avec cet avis, c'est que la francophonie, l'espace francophone international a besoin de France. En tout cas, il le dit à travers les rencontres que nous avons pu faire. Et nous, nous disons que la France a aussi besoin d'espaces international francophones dans cette grande mondialisation où on pourrait imaginer que la langue anglo-saxonne, l'espace anglo-saxon est le seul maître de cette mondialisation. Donc nous avons voulu montrer qu'à travers cet avis, il pouvait y avoir une autre manière de regarder la mondialisation et que les valeurs qui sont portées par l'espace international francophone, par les États membres de la francophonie, sont des valeurs sur lesquelles aujourd'hui les concitoyens, les populations ont envie que nous agissions. Et donc, le CESE ne pouvait pas passer à côté de ça. Le premier enjeu, c'est la francophonie institutionnelle, ce qu'on appelle la francophonie institutionnelle, le rôle de la francophonie dans l'espace diplomatique, dans l'influence diplomatique, mais également comment l'Organisation internationale de la francophonie, dont je rappelle que le siège est à Paris, c'est important de le dire, que la France est un des premiers contributeurs financiers de l'Organisation internationale de la francophonie, nous avions souci de demander à la France de réinvestir l'Organisation internationale de la francophonie et de marquer, je dirais, de ses orientations et de ses programmes, les objectifs et les orientations de cette organisation internationale. Alors 2018, nous commençons cette année avec cet avis, c'est assez symbolique. 2018 est l'année de la francophonie. Pourquoi ? Parce qu'il y aura, en octobre 2018, le sommet de la francophonie, c'est-à-dire le sommet de tous les États, des présidents, de tous les États membres de l'espace international francophone et de l'OIF. Ce sommet leur a lieu en Europe, en Arménie, et donc il enverra un message fort que le président de la République française aura des choses à dire pour que les orientations de la francophonie du XXIe siècle s'inscrivent dans la vie quotidienne des concitoyens et marquent évidemment les enjeux qui sont devant nous. Alors le deuxième enjeu, qui fait partie des périmètres, on va dire, des deuxièmes objectifs de recommandation, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'espace international francophone, la francophonie finalement, doit s'inscrire aussi aux côtés des orientations de développement durable. Et que dans ces orientations de développement durable, l'orientation 14, ce qu'on appelle l'ODD numéro 4, elle participe de cette volonté de faire de l'éducation un axe prioritaire mondial, que ce soit l'éducation des petites filles, l'éducation dans tous les espaces de notre terre et en particulier bien sûr sur le continent africain. Et donc cette idée que c'est par l'éducation qu'on va réapprivoiser la langue française, peut-être pas comme la première langue, mais peut-être comme la première seconde langue dans le monde, c'est ça un des objectifs, je pense, qui est mesurable et que l'on peut atteindre dans les prochaines années, en condition bien sûr de s'engager et d'orienter précisément les objectifs de la francophonie institutionnelle. La francophonie du XXIe siècle, elle ne se fait pas uniquement avec des politiques d'État. Elle doit se faire entre les politiques d'État, les sociétés civiles, les populations, et envoyer des messages forts qu'on peut écrire une autre manière de porter la mondialisation à travers des valeurs que nous avons bien sûr réidentifiées ici, qui sont les valeurs de droit humain, les valeurs de démocratie, les valeurs écologiques, et que tout cela, on peut le porter ensemble et qu'il faut y associer la société civile. Donc nous faisons des préconisations pour dire comment associer la société civile francophone aux grands enjeux qui sont devant nous. Et puis donc, bien sûr, nous allons faire ici quelque chose que nous n'avons jamais fait encore, c'est que les 20 mars, tous les 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Nous avions un peu délaissé en France, il faut bien le dire, l'exploitation positive de ce moment partagé par tous les pays de la zone francophone. Et donc le CESE ouvrira ses portes à une grande manifestation où justement nous montrons que l'espace international francophone, la société civile, les populations, la culture, la littérature, l'économie, le numérique, le scientifique, le droit, tout ça, ça fait partie des enjeux que nous devons porter tous ensemble pour une francophonie moderne.